Salut salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo un peu blabla, découverte. J'avais envie de me maquiller avec vous et de vous parler un petit peu des petites découvertes que j'ai fait ces derniers temps. Il y a trois quarts des produits, il y en a certains que j'ai pas du tout testé et il y en a d'autres que j'ai déjà testé depuis quelques temps, donc qui sont dans ma routine. J'avais envie de vous parler aussi de mes derniers achats Sephora, donc on va les tester ensemble. Il s'agit de la collection Too Faced, une des suivi, une collection je trouve qu'ils ont sorti, donc on va voir ça ensemble. Premièrement ce que j'ai sur les lèvres, j'ai juste mis une sorte de petite baume à lèvres un peu teinté qui est le Instant Light Lip Balm Perfecter, donc éclat minute baume embellisseur lèvres de chez Clarins, que j'aime beaucoup. Vous savez c'est le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser sur mes lèvres. Bien sûr dans cette vidéo il y a des produits que j'ai reçus gratuitement et il y a des produits que j'ai achetés, je vous précise à chaque fois quand c'est le cas. Donc le Clarins je l'avais reçu gratuitement tout comme ces deux produits là de chez Clarins que j'ai déjà mis sur ma peau. Il y a le Bicérum Intensif Antisoif avec la... ça se voit d'ailleurs que j'utilise un. Ça se voit, il y a quand même pas mal descendu. Ça fait à peu près deux, au moins trois semaines un mois que j'utilise je pense. Et la Hydra Essentiel, la crème désaltérante pour peau normale à sèche. Alors je vous avoue que moi j'ai plus une peau mixte mais j'avais tendance à avoir des sécheresses à certains endroits. Et du coup ben on va dire qu'il a tendance à me graisser un peu la peau. Parce que c'est vraiment pour les peaux sèches et moi j'ai la peau un petit peu plus normale à mixte. Mais comme j'ai des endroits secs, c'est pour ça que j'avais envie de tester cette gamme là. Mais alors l'odeur de cette gamme là est vraiment divine, moi je l'aime beaucoup. On va commencer par le teint Beauty Blender en main, un petit peu mouillé comme d'habitude. Et là on va tester ce petit fond de teint, j'allais dire soin mais non, fond de teint de Estée Lauder, le Double Wear Maximum Cover Camouflage Make-up. Bon ben fond de teint camouflage donc je pense qu'il est bien épais. Comme vous voyez au naturel j'ai un petit peu des rougeurs à ce niveau là. Donc j'ai hâte de tester SPF 15. La couleur c'est la teinte Creamy Vanilla. Voilà, alors pour ma copine Elodie de la chaîne Elodie Moitou, elle l'a testé et elle m'a dit qu'il était un peu trop foncé pour elle mais qui a été très très couvrant. Donc ben on va voir, honnêtement moi je n'ai pas testé donc j'ai hâte, j'ai hâte. Effectivement il est très couvrant, honnêtement je ne vais pas en mettre plus parce que là c'est vraiment très couvrant. Il camoufle bien les rougeurs, là j'avais une grosse rougeur mais on ne la voit plus donc c'est plutôt cool. Et je ne sais même pas si j'ai besoin de mettre d'anti-cerne. Vraiment j'hésite à en mettre un petit peu, je vais en mettre un petit peu sous les yeux mais très couvrant. La teinte a l'air de m'aller à peu près. C'est vrai qu'elle est légèrement un petit peu orangée. Donc je pense que cet été si j'ai besoin ça ira bien. Sinon je pense qu'on peut aussi s'en servir en anti-cerne. Ou à certains endroits pour là où on a des rougeurs localement. Mais ma foi c'est une texture épaisse, attention si vous n'aimez pas les textures épaisse, passez votre chemin. C'est une texture épaisse très couvrante. Je pense qu'il a même tendance à matifier le visage. Donc c'est plutôt pas mal pour celles qui ont la peau grasse et qui veulent un peu mat et qui aiment de la couvrance. Alors moi j'aime beaucoup les produits qui sont plus aqueux, plus liquides, qui se fondent au teint. Mais ma foi sinon il est agréable. Honnêtement j'ai pas l'impression d'avoir un masque sur le visage. Donc pour l'instant ça va, je suis plutôt ravie. Donc tant mieux. Je passe à mon anti-cerne. L'anti-cerne de chez Sephora. Le anti-cerne haute couvrance que la marque m'a envoyé. Filet naturel en teinte sable qui est trop foncé. Pour ma carnation. Mais pour mes cernes je le trouve très bien. Je n'en mets pas beaucoup. C'est vraiment pour camoufler mes cernes qui sont un peu violacées. Comme il est un petit peu trop foncé, je le trouve très bien. C'est peut-être contradictoire. Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre chez certaines youtubeuses qui mettent des anti-cerne plus clair. Mais écoutez ma foi celui-là je l'aime bien. Je ne le poudre absolument pas mon teint. Parce que depuis que j'ai eu des allergies sur le visage, j'ai tendance à ne plus trop poudrer. A pas trop mettre de couche sur mon visage. Mais le fond de teint, je vous avoue que je suis obligée d'en mettre. Parce que sinon je trouve que j'ai vraiment une peau bof. Donc avant de passer à mes nouveautés tout fait, je vais mettre mon petit... Je vais coiffer mes sourcils et mettre mon crayon à sourcils. J'en ai deux. J'essaye de mélanger les deux teintes. Sinon j'en prends une des deux. J'ai la teinte 5 et la teinte 4 je crois. Je ne sais plus. Non la teinte 3 et la teinte 5 de la marque Le Sourcil. Le pinceau à sourcils avec le gel à sourcils. Qui sont vraiment à chaque fois, je vous en parle dans plein de vidéos. Mais ça c'est vraiment des produits que j'ai reçus gratuitement. Mais je les avais déjà testés grâce à mon blog il y a au moins 3 ans. Et je les ai toujours adorés. Donc là je suis trop ravie à chaque fois d'utiliser ces produits. Donc... Maintenant que mes sourcils sont prêts, on va pouvoir attaquer avec la jolie palette Natural Face de chez Too Faced que j'ai acheté chez Sephora. Je précise. Et ma foi je ne l'ai toujours pas testé. J'avais hâte de la tester avec vous. Je vous l'avais montré sur Instagram en story, en unboxing, quand j'ai reçu mon colis. Et je n'ai pas fait de vidéo haul parce que voilà, je n'avais pas envie. Mais là j'ai envie de l'utiliser avec vous. Donc il y a dedans deux highlights, deux blushs et deux bronzers. Je ne sais pas par quoi commencer. Les couleurs sont tellement belles. Je les trouve sublimes. Alors j'ai vu pas mal de revues dessus. Je ne sais pas trop ce que je vais en penser. Mais on verra bien. Donc je vais commencer par le blush. Et je vais prendre le Pink Wick qui est tout en haut. La couleur est juste magnifique. Alors ça envoie du lourd. J'ai à peine mis mes pinceaux dessus et c'était ultra pigmenté. Ça envoie du paquet. J'ai hâte de tester du coup la deuxième la prochaine fois parce que j'adore, j'adore, j'adore. C'est hyper lumineux, c'est hyper prêt je trouve. Maintenant un highlight, je vais utiliser un autre pinceau de chez... C'est que des pinceaux chez Sephora au niveau du teint. Il paraît que les highlighters ne sont pas terrifs. J'ai vu ça sur des chaînes YouTube et qu'il faut les mélanger pour les dompter. Donc on va faire ça, on va les mélanger. C'est un petit peu boudreux. D'ailleurs les highlighters sont beaucoup plus poudreux que les blushs. C'est étonnant. Et au niveau du bronzer, je vous avoue que ça me fait un peu peur les bronzers. En fait le dernier tout en bas, il a l'air vraiment irisé. Donc je vais peut-être plutôt me tourner vers le sunny au nez. Et le dernier tout en bas est peut-être un blush plutôt qu'un bronzer. Au niveau du teint, je suis plutôt conquise. Première utilisation, c'est ma foi très joli. Il y a un très beau rendu. C'est assez naturel, lumineux. Elle est un petit peu poudreuse au niveau des highlights. Mais le reste, ça a l'air d'aller. Donc j'ai hâte de la retester encore et encore. Et de vous dire mon avis. Oui, j'avais craqué aussi pour ce petit truc-là. Oui, cette petite merveille. Le Sweetie Pie de Too Faced. Qui est un bronzer éclat mat enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée. Honnêtement, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui puisque j'ai déjà fait mon teint. J'avoue que je n'ai pas envie de l'utiliser tellement je trouve que c'est une pièce de collection. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais il est magnifique. Mais il fait entre le blush, l'highlight. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Est-ce que je vais l'utiliser plus en blush pour rehausser mon teint ? Je ne sais pas. Donc ça, je l'utiliserai une prochaine fois. Promis. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude. Ensuite, mon make-up. Ça va être assez simple. Je voulais utiliser aussi cette palette-là. Pour un petit peu me faire un petit truc luminer au niveau des yeux. Mettre de l'eyeliner. Et du mascara tout simplement. Donc on va essayer. L'utiliser en fard à paupières, c'est super bien aussi. Elle est hyper pigmentée pour les yeux. Vous allez le voir. Je vais essayer de fondre un petit peu ça. Mettre mon... Mon highlight. N'importe quoi. Mon liner. Et ça sera bon. Il s'agit du liner, je ne vous ai pas dit, de chez Too Faced. Le Straight Marker You Are So Too Faced. Un liquid art liner. Et honnêtement, je l'ai testé déjà plusieurs fois. Je ne suis pas hyper fan de ce liner-là. Alors j'essaie de le terminer. Mais je trouve qu'il ne vaut pas la peine. Honnêtement, pour des prix beaucoup plus bas, vous trouvez des liners beaucoup mieux. Le souci avec ce liner, je ne sais pas si vous le verrez. C'est que quand on... Il n'est pas vraiment hyper intense. Et en plus, quand on repasse par-dessus avec le même liner, ça efface un petit peu ce qu'on a déjà mis. Donc vous voyez le genre, ce n'est pas terrible. Mais la pointe est assez intéressante. Il est facile à manier. Mais juste, il n'est pas hyper pigmenté. J'ai connu mieux. Au niveau du mascara, je vais mettre mon petit rituel du Paradise Esthétique. Donc le primer et le mascara Paradise Esthétique. Donc je reviens juste après, dès que j'ai fini. J'ai fini au niveau du mascara. Je vais juste rajouter du crayon-colle Waterproof Scandalize de chez Rimmel en couleur chair. Et ensuite, je mettrai du mascara sur mes cils du bas. Et voilà pour les yeux. Je sais que vous êtes nombreuses à ne pas spécialement aimer ce mascara. Moi, je vous avoue que j'aime plutôt bien. Ce n'est pas non plus aussi... Je ne l'aime pas autant que le Better Than Sex, mais je l'aime bien. Maintenant, on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai craqué toujours chez Too Faced. Pour le rouge à lèvres comme ceci, c'est quelle collection celui-ci ? Toujours la collection naturelle. D'ailleurs, je crois qu'il est à base de coco et de quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Mais c'est le Strips Search. J'avais envie d'une autre couleur sur le site. Mais il était en rupture de stock, donc je l'ai mis dans ma wishlist. Mais j'ai hâte de le tester. Je n'ai toujours pas testé depuis le temps. J'ai pris cette couleur un peu nude, pêche, parce que je me suis dit que pour les beaux jours, ça allait être parfait. Donc, alors, on va voir. C'est vrai qu'il a une texture hyper agréable, hyper... Hyper crémeuse. Mais on le sent, on ne va pas dire qu'on ne le sent pas. Parce que si, si, on sent qu'on a du rouge à lèvres. C'est vraiment entre un baume à lèvres épais et du rouge à lèvres. Je ne sais pas comment vous dire. En revanche, la teinte est très... Elle est unifiée. Comment vous dire ? Elle est unifiée, vous voyez. Elle ne fait pas de paquets. Elle est très jolie sur les lèvres. Je vous rajouterai une annotation au niveau de la tenue. Mais vu comment il est crémeux, je pense que c'est vraiment le genre de tenue... Pas ouf, hein. Ça ne va pas durer 10 ans. Je pense qu'il va durer peut-être 2h, 3h. Après, si vous mangez ou buvez, ça va partir, je pense. Mais en tout cas, il est très très beau. J'aime beaucoup le rendu de ce make-up. Et voilà, je suis prête. Au niveau, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous, de mettre maquillé avec vous et d'avoir fait des jolies découvertes. Honnêtement, je suis fan de mes achats chez Sephora pour la marque Too Faced. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, les liens de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. J'ai hâte de lire vos commentaires, savoir si ce petit make-up vous a plu. Et si vous en voulez d'autres, un petit peu comme ça, au naturel, des make-up de tous les jours, ou peut-être des make-up aussi un peu recherchés, un peu plus sophistiqués, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en barre d'infos. J'ai hâte de vous lire. En tout cas, je suis ravie. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501